Il est 10 heures, nous sommes sur le pont de Caporo où les travaux de réhabilitation se poursuivent. Entamés depuis plus d'une semaine, les travaux tendent vers la fin. Mohamed Foufana, chargé à l'approvisionnement, revient sur l'évolution de ces travaux. Comme vous avez constaté, le pont, nous travaillons nuit et jour. Depuis le premier jour où on a commencé, jusqu'à l'instant, le jour où je vous parle, le travail c'est 5 sur 5, nuit comme jour. Après ce que le travail est fini, ça reste seulement les parties là à nettoyer un peu et mettre le pont à la disposition de l'État. C'est l'État qui doit donner une date à laquelle ils doivent libérer la circulation. Très sûr de la qualité du travail abattu sur ce pont, Mohamed Foufana estime une garantie de 30 à 40 ans. La garantie de ce pont ne vous inquiétez pas. On a étrugé des produits aussi, qu'on appelle les jargivants, qui permettent aux chécheresses rapides. Parce que normalement, après avoir coulé une dalle, ça doit au minimum prendre 28 jours. Tous les ingénieurs de CPI le savent. Vous pouvez vous renseigner auprès d'autres ingénieurs. Mais nous, on a étrugé des produits qui nous permettent pour que ça se cesse rapidement. Pour que la circulation puisse être libérée maintenant. Parce que les gens sont beaucoup fatigués. Visiblement content de cette réalisation, ce citoyen demande aux conducteurs d'attendre encore la fin des travaux pour pouvoir circuler sur ce pont. Ce que je demande à mes frères conducteurs, surtout ceux de gros porteurs, c'est d'attendre d'abord. Quant aux autres véhicules, après l'autorisation, ils peuvent passer. Et si les gros porteurs profitent avec les voitures, alors je demande aux autorités de tout bloquer. Cependant, la mise en circulation du pont initialement prévue pour le 6 juillet a été reportée aux 15 mois courants.